Le salut des âmes en Jésus-Christ et ses implications dans la vie des croyants, c'est le thème principal de ce nouvel ouvrage intitulé « Une identité heureuse en Christ ». Le livre vient enrichir la littérature chrétienne et est un chef-d'oeuvre du pasteur Esdras Agouzou Agui de l'église de Pentecoste du Togo. Dédicacé le dimanche 12 juin 2022 dans la paroisse de Lomé à Gbalepédogan, le document émane d'un songe que l'auteur a eu en mars 2013, ayant pour but d'enseigner le bien fondé du salut en Jésus-Christ et l'attitude que Dieu entend de tout chrétien. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et il est aussi la vie pour le ciel, selon Jean 14, 6. Dans un chapitre, on parle d'une vie sans Christ et une vie avec Christ. Donc avec cette comparaison, ce rapprochement, quel que soit le type de personne, je pense que la personne va cogiter et à la fin tirera une leçon par rapport au salut. Aussi, l'organisation sociale, que ce soit au sein de l'église ou au besoin de la société, ce livre a essayé de donner une approche de solution pour une collaboration, pour une cohésion réelle et sincère au sein de chaque société. En Christ, on devient une nouvelle créature, car les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, dit la Bible. Et de ce fait, selon le pasteur Raphaël Guétosou, président de la commission de littérature de l'église de Pentecoste du Togo, le livre prouve à suffisance que tout chrétien né de nouveau doit laisser le trône de son cœur à Christ. Si Jésus occupe notre cœur, alors notre identité se révèle, parce qu'il y a une relation parfaite avec le Seigneur, notre identité se révèle. Donc, l'impact positif que le livre a sur ma vie, c'est que je dois laisser Jésus avoir le trône dans mon cœur et diriger ma vie. Et c'est le même souhait que je formule à tout lecteur pour que Jésus prenne le contrôle de toute vie, afin que nous menions une vie heureuse en Christ. Subdivisé en huit chapitres avec un volume de 103 pages, l'ouvrage explore une autre dimension et pas des moindres, le rapprochement du concept de travail à la vie chrétienne. D'ailleurs, le chrétien et le travail, l'entrepreneuriat est-elle une option ? sont respectivement les chapitres 7 et 8 de ce livre. En tant que chrétien, fils de Pentecoste, j'ai vraiment voulu connaître mon identité, qu'est-ce qui fait mon identité en Christ et partant de cela, évoluer dans mon adoration de Christ et dans la vie chrétienne. Le contenu même du livre, comme il a dit, une identité heureuse en Christ. Voilà. Et il nous a demandé en tant que chrétien d'impacter le monde. Et selon la présentation du pasteur, par ce livre, nous pourrons faire grande chose dans ce monde. L'image d'une famille heureuse ayant pour fondement Christ est la parfaite illustration de ce que l'auteur cherche auprès des lecteurs. Technicien supérieur en banque et finances, le pasteur Esdras Aguzu Agui est titulaire du certificat de discipola et du programme d'enseignement sur la mission évangélique du calvaire. Pasteur donc de l'église de Pentecoste du Togo, il est aussi actuellement étudiant à l'Institut international de théologie Teach Every Nation. Marié à Odile, le couple est béni avec cinq garçons.